Je pense que là, on est bon. Bon, on est parti pour la pratique de la semaine, l'enseignement à pratiquer. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est lié à toi ? Voilà la question. Voilà la question qui mène à un chemin. La voie directe vers l'évidence de ce que tu es, au-delà de l'identité. Ce chemin, cette voie directe. Et cette semaine, voilà comment cette étincelle silencieuse, voilà comment Dieu en soi, transmet les choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est attaché, lié à ce corps qui est perçu ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à ces pensées qui sont perçues ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à ces sensations, ces émotions qui sont perçues maintenant ? Et il ne s'agit pas de fouiller. Il s'agit de semer cette question profondément en toi. de semer cette graine de question profondément en toi. Et de la laisser jaillir, germer, fleurir, grandir, croître. Et de regarder l'évidence en face. Et dans chaque situation, chaque contexte, à chaque fois que tu es en face de quelqu'un, de toi-même, que l'expérience soit bonne ou mauvaise. Porte ton regard à l'intérieur et pose-toi cette unique question. Est-ce que ce qui est perçu et rattaché est attaché à quelque chose ? Et tu laisses passer quelques secondes histoire de voir qu'est-ce qui jaillit. Et il y a bien quelque chose qui se croit attaché, qui se croit la même chose que ce corps, ses émotions, ses pensées. Il y a bien quelque chose qui adhère à cette histoire. Qu'est-ce qui perçoit tout ça ? Qu'est-ce qui perçoit réellement tout ça en fait ? Est-ce que ce qui perçoit maintenant cette scène est attaché ? Elle y est ? Elle y est ce qu'il y a à l'intérieur de la scène ? Le corps, les pensées, la matière, la situation. Et il est vu maintenant. Que non, tout simplement. Il n'y a pas de lien entre l'évidence, entre la présence de Dieu. Et ce corps. Ce sont deux mondes séparés. Ce sont deux mondes qui n'ont rien à voir. Et l'un est une fiction. Et l'autre, le siège de la réalité. Juste une question en fait. Juste une seule question. Y a-t-il un lien entre ce que je suis, qui est antérieur aux pensées, aux émotions, au corps, et le corps, les pensées, les émotions ? Et lorsque je pose cette question, je perçois bien une distance entre le corps et moi. Entre le corps et ceux qui perçoivent. Et cette distance est remplie d'un silence. Un océan de silence. Qui n'est ni attaché. Ni lié. A l'agitation du corps, des émotions, des pensées, de ce que tu veux, en fait. Cesse de croire qu'il t'arrive des trucs. Est-ce que ça ne t'arrive pas à toi ? En tant qu'identité. Ce qui arrive concerne uniquement l'identité. Ce qui arrive ne concerne pas conscience, présence de Dieu. Appelle ça comme tu veux. Et c'est dans cette distance qui n'est pas le fruit d'un effort mental, d'une technique. Quelqu'un ne peut pas maintenir cette distance. Ce serait trop épuisant, en fait. Tout ce qu'il y a à faire durant cette semaine, c'est de te poser une seule et même question. Y a-t-il de la... Suis-je attaché à ce corps, à ce qui est perçu ? Y a-t-il un attachement à ce qui est perçu, corps, émotions, pensées ? Ou... Y a-t-il de la distance ? Mais ça veut dire que si je ne suis pas attaché, qu'il n'y a pas de lien. Si ce qui arrive au corps, aux émotions, aux pensées, à cette identité, ne... n'a pas d'effet sur la réalité de ce que tu es. Que la vie de l'identité soit bonne ou mauvaise, a-t-il quelque chose à voir avec toi ? Y a-t-il vraiment quelque chose qui puisse t'arriver ? Lorsque tu es enraciné dans cette évidence ? Y a-t-il quelque chose qui peut vraiment t'arriver ? Y a-t-il quelque chose qui peut vraiment être dangereux ? Lorsque tu es fermement enraciné au sein de cette réalité, de cette évidence ? qui est du coup incarnée à chaque instant. Il y a cette présence qui est là. Ce témoin silencieux. Qui n'est pas touché. Qui ne peut pas être transformé. Qui ne peut pas être modifié. On ne peut pas lui retirer quelque chose comme on ne peut pas lui en ajouter. Cela reste tel que c'est. Tel que ça a toujours été. Et pratiquer ça chaque jour, chaque seconde, chaque instant. C'est ne faire qu'un avec cette évidence. L'évidence que je suis ce témoin qui perçoit. C'est assez cool. L'identité continue sa vie en fait. L'identité continuera toujours sa vie. de son premier souffle jusqu'à son dernier souffle. Mais, simultanément à cette vie qui s'anime, il y a quelque chose qui n'est pas affecté par cette identité, par cette bulle d'individualité. Et voilà le point à toucher. Le point qui est touché maintenant. C'est une étincelle de compréhension totale. d'amour totale. Laisse faire les choses en fait. Dès que tu as posé ta question. Est-il une distance ? Est-ce que je suis réellement attaché à ce qui arrive à l'identité ? A ce qui est perçu maintenant ? Pensées, émotions, sensations, ce que tu veux. Ce qui t'arrive dans l'instant présent. Ce qui est là maintenant. Es-tu réellement en fusion avec cela ? Y a-t-il vraiment quelque chose qui t'arrive ? Lorsqu'une émotion est là ? Tu vois ? Et si il y a par exemple Oui. C'est à moi que ça arrive ? Une réponse, une évidence qui arrive quand même. Parce que ce serait possible en fait. Et bah repose toi la question. Ce qui dit Oui, ça m'arrive. C'est moi qui souffre. C'est moi qui a peur. C'est moi qui... Etc, etc. Est-ce que... Il y a une distance... Entre toi ? Et ce qui dit moi ? Suis-je... Es-tu vraiment attaché, lié, en fusion avec ce moi qui dit quelque chose ? Et là, tu t'aperçois que... Tu n'as jamais été... Tu n'as jamais été attaché... Affecté... A quoi que ce soit. En tant que conscience, en tant que présence de Dieu. En lui-même. Tu n'as jamais été affecté par quoi que ce soit. Et voilà la clé de la liberté. Après... Lorsque tu te découvres... L'évidence d'être. En tant qu'évidence d'être. Tout est fait. Tu n'as plus besoin de quoi que ce soit d'autre. Et voilà la pratique de la semaine. Je t'invite à partager ces effets jour après jour. Peut-être dans 3 jours, 4 jours, je ne sais pas. Lorsque chaque seconde de cette journée... De demain, d'après-demain... Tu te sauras poser cette question. Et que tu en auras vécu les effets alors... N'hésite pas à venir sur le groupe. Qui s'appelle aussi les mercredis de l'éveil. Et à partager. Sur ce... Je te souhaite une belle journée. Une bonne pratique aussi. Et n'oublie pas que... Ou plutôt expérimente que tu es... Cette étincelle silencieuse. Tu es ce témoin silencieux. Qui est à jamais... Pure. Et intouchable. Qui ne peut pas être transformé par ce qui se passe... Au sein de l'identité. Au sein de l'identité. Je laisse t'amener la musique quand même. Aux, à tous. Aux, à tous. Aux, à tous. Aux, à tous.